Et bonjour très chers amis spirituels des poissons, je vous retrouve aujourd'hui pour votre horoscope du mois de février. Alors j'espère que vous avez passé un bon mois de janvier, on est le 31 au moment où je fais le tirage, c'est encore la fin du mois de janvier. Votre signe étant lié au mois de février, donc ça va être aussi pour vous un mois positif, puisque généralement lorsqu'on rentre dans l'énergie de son signe, on bénéficie aussi de la force de son signe. Alors bien entendu, je vous rappelle que cette guidance est d'ordre général, elle est aussi collective et donc sur les énergies quand même du verso, parce qu'on est rentré quand même sur la constellation du verso à partir du 21 janvier. Vous savez que chaque mois, moi je fais des messages sur la constellation dans le signe dans lequel on rentre, donc le mois prochain, je ferai le 21 février, je ferai le message de la constellation du poisson, afin que chaque mois on se nourrisse des forces du signe, qu'on apprenne les significations des planètes, les maisons, voilà, pour se nourrir. Donc on est quand même sur l'énergie du verso et du côté positif du verso bien entendu. Prenons la force de chaque signe tous les mois. C'est comme ça que je travaille dans le développement personnel, dans mes accompagnements et dans mes guidances. On a eu donc une nouvelle lune en verso et on va avoir une pleine lune en lion. Donc il y a l'axe lion, l'axe lion verso qui nous impacte collectivement. Et puis, en termes de symboles bien entendu, on va y avoir la fête des Lumières, la fête des Chandeleurs, qui annonce le début du printemps chez les Celtes. Donc je ferai aussi un petit message en lien avec cette fête, certainement aux alentours du 2 février. Et donc, on va se nourrir de toutes ces forces pour transmuter une situation négative en positif. Voilà, après, ça reste une guidance d'ordre général. Cette guidance s'adresse à tous nos amis poissons qui soient en signe solaire, en ascendant, en descendant, en signe lunaire ou en vénusien. Donc c'est bien que vous connaissiez vos thèmes astraux. Et puis on va attaquer le message. Allez, je vais attaquer avec les portes de l'intuition. J'aime bien faire les horoscopes avec les portes de l'intuition, pour avoir un message, une force générale, qui peut être force aussi, obstacle, quand on peut dépasser ce mois-ci. On va essayer d'analyser. On a le temps. Donc peut-être que là, le temps vous a paru peut-être un peu long. L'hiver, le temps ralentit. Il y a eu l'effet de Saturne avec le Capricorne, qui impacte aussi le Verseau. Donc l'hiver, le temps ralentit. Et donc on vous dit qu'il est temps aussi. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Donc on vous invite aussi à la patience. Lorsqu'on prend l'énergie du Capricorne et l'énergie du Verseau, signe d'hiver parce que vous faites partie aussi des signes d'hiver qui vous impactent, il est important de ralentir parce que des fois, on va se précipiter dans un projet professionnel, un changement de carrière, un nouveau projet, une nouvelle relation et on se précipite. Donc l'idée, on vous invite là, bien entendu, à prendre le temps pour aboutir au résultat que vous souhaitez. Alors quel que soit le résultat. Après, il y a l'idée aussi qu'il est temps. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps de tourner la roue. Il est temps de, on voit les 12 heures, il est temps de passer à autre chose. Si vous attendez, il est temps de changer d'emploi. Il est temps de, vous avez, voilà, de passer à autre chose dans une relation. Il est temps de changer vos habitudes aussi. Donc je vais la mettre ici. Et là, on a aussi la non-résistance. Donc la non-résistance en dos de deck, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Oui, dans l'idée de faire preuve de volonté, je l'avais tiré dans les tirages précédents, il y a l'idée du choix. La volonté, c'est un choix. Soit on agit, soit on n'agit pas. Vous êtes, je le dis souvent, vous êtes les gardiens et les gardiennes de votre destinée. Donc vous pouvez mettre en place des actions en fonction de ce que vous désirez. Donc c'est prendre sa part de responsabilité. Même si on a vécu des choses à l'extérieur difficiles. Et on a malheureusement été marqué par des choses difficiles dans la vie. Et puis à un moment donné, il faut s'en émanciper pour se dire, bon, il s'est passé ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je suis une autre personne. Qu'est-ce que je peux faire pour agir dans la matière, pour créer le changement, pour améliorer les choses ? Donc c'est bien aussi travailler sur soi. On vous invite à cela. Et donc, il y a l'idée des émotions. Donc de canaliser aussi les émotions. Je vais prendre un autre message. Des portes de l'univers. Et on a la pensée créatrice. Voilà, la pensée, vous savez, c'est elle qui soit nous conduit dans la négativité. On peut s'enfermer dans la pensée. On peut s'enfermer dans une croyance. On peut s'enfermer dans un passé. On peut s'enfermer dans des routines. Donc la pensée créatrice, c'est celle qui transmute justement les situations négatives en positives. Vos pensées, elles ont un impact profond sur le déroulé de votre vie. Si vous travaillez pour avoir une vision positive des choses qui n'est pas simple, bien entendu, je vous l'accorde. Eh bien, votre réalité, c'est la loi de l'attraction. En ayant une pensée positive, même quand vous traversez des moments difficiles, vous arrivez toujours à récolter derrière quelque chose de créatif et de positif. Il y a l'idée de libération, 3 et 8, 11, de retrouver de la force, de se mettre aussi, de libérer. Il y a l'idée de libérer son enfant intérieur qui peut être bloqué dans le temps, dans le passé, parce qu'on a vécu avec des parents qui étaient difficiles, des situations difficiles. Donc c'est important de faire un travail de libération, d'un accompagnement, de soins holistiques, donc en globalité, pour libérer ce joyau intérieur que vous êtes, en fait. Donc l'enfant intérieur, il attend toujours qu'on lutte en de la main, en fait. Et il y a l'idée, on retrouve la notion de bulle de lumière qu'on en avait avec le verso. Vous avez besoin aussi de vous retrouver dans votre force intérieure, dans une bulle de protection, une forme de légèreté. 6, la bulle de lumière. Alors, bien sûr, la bulle, elle peut être étouffante, donc il faut trouver toujours un juste milieu entre l'intérieur et l'extérieur. Et je vais prendre un message des cartes des anges. Et on a la générosité. Donc on vous invite à la générosité, déjà, vis-à-vis de vous-même, de vous offrir le meilleur, sans attendre qu'on vous l'apporte. Vous pouvez vous faire plaisir au niveau du matériel, au niveau des soldes, par exemple, au niveau des soins. Vous pouvez répartir votre budget, même si vous n'avez pas une tonne, un grand budget. Vous pouvez toujours faire preuve de générosité à votre égard. La générosité, c'est aussi souffrir un bon café, souffrir un bon gâteau, être généreux avec soi-même, mais aussi avec les autres. Donner, on vous dit de donner avec le cœur, sans rien entendre en retour. Bien entendu, il faut donner avec son cœur. Le principe du don, c'est la générosité. Donc on vous invite à la générosité, à cette liberté-là, 2 et 3, 5, à cette liberté-là, vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres. Et bien entendu, ne pas tout donner à des personnes qui ne vous offriraient rien. La générosité, ça ne veut pas dire qu'on doit tout donner à une personne. Non, il faut donner aussi à la hauteur que ce qu'on reçoit. Il faut apprendre aussi la générosité. Il faut apprendre à être recevoir. Donc la décision, on vous dit, prenez votre vie en main, la décision vous appartient. De travailler sur cette capacité, parce que des fois, on est trop généreux et on sacrifie le fait de recevoir. Mais c'est parce qu'on est trop généreux, justement. Donc on va prendre un message, un message avec l'oracle bleu. Pour le professionnel, alors ça reste collectif. Si vous avez besoin d'un accompagnement précis, vous avez mon mail, parce que là, on est sur du général. Donc c'est des conseils positifs des oracles, bien entendu. Donc là, je me sers des sept chakras, pour ceux qui ne le savent pas. C'est un tirage pont arc-en-ciel. Donc il y a les sept chakras qui me permettent de cibler des informations sur le corps. Je me sers comme... Donc ça, c'est plus quand je fais un accompagnement individualisé, bien entendu. Mais on peut avoir pas mal d'informations sur les chakras, les origines, les pourquoi, les comment, les blocages, les déblocages. Voilà. Qu'est-ce qui nous impacte ? Alors, on a les festivités. Donc, alors ça, c'est les métiers, évidemment. Soit vous célébrez quelque chose, évidemment, les festivités. Soit vous clôturez un cycle. La générosité, donc peut-être qu'il y a eu un passage à vide. Et puis là, boum, vous apprenez une bonne nouvelle. Ça peut être un contrat. Ça peut être une nouvelle formation. Ça peut être, bien sûr, les métiers liés à la cuisine. Bien entendu, les festivités. Ça peut être... Vous célébrez quelque chose. Il y a l'idée de célébrer quelque chose. 22. Vous avez tout simplement envie de célébrer. Vous êtes en fin de cycle. Et vous voulez maintenant célébrer autre chose. Passer à autre chose. Un changement d'emploi, évidemment. Pour tendre. Donc, ça peut vous mettre au défi. Vous avez peut-être besoin de défis, là, actuellement. Vous êtes bien à votre travail. Ou même si vous êtes sans activité. Vous êtes bien dans cette période-là. Mais on vous invite à vous mettre au défi. Il est peut-être temps, justement, de passer à autre chose. De voir s'il n'y a pas d'informations. De cibler, de faire un travail, un accompagnement. Pour voir quel est vos bilans de compétences. Pour voir la meilleure orientation. Là, il y a l'idée de duplication. 5 et 8, 13. Donc, la duplication peut impacter, justement, le physique. Donc, il y a l'idée de renaissance. Toujours se rassembler. Vous avez l'air d'être multicolore. Vous avez l'air d'avoir plusieurs cordes à votre arc. Donc, ça peut être, comme je disais, la restauration, la cuisine. Mais aussi la botanique, la peinture, le dessin. Enfin, tout ce qui va dans l'ordre des passions et des plaisirs. Peut-être que vous avez besoin de recadrer, de planifier. Donc, de la méthodologie pour redéfinir vos axes professionnels. 5 et 8, 13 et 8, 21. On retrouve quand même le 21 qui nous amène. On a quand même deux fois le 21 qui arrive et qui nous parle quand même de triomphe. Le 21 étant, je voulais en dire, on est autonome dans sa sphère processionnelle. On est autonome dans sa sphère sentimentale. On est autonome dans sa sphère sociale de loisirs. C'est-à-dire, on a une forme, on se sent bien, on se sent bien. On a fait aussi, on travaille sur soi-même. On a fait le tour du cadran, on va dire. Alors, avec le... Donc là, c'est... Alors, peut-être que vous êtes fatigué aussi, parce qu'il est temps que c'est peut-être pour ça. La duplication, peut-être que vous avez un travail. À l'heure actuelle, vous faites 10 000 tâches. Vous avez une fonction, vous vous rendez compte que vous avez votre fiche de poste. Et puis, sur votre fiche de poste, il y a telle et telle mission. Et puis, d'un coup, vous vous rendez compte que vous avez 10 missions de plus. Donc là, il faut réguler avec, bien entendu, l'employeur. Parce que ce n'est pas normal. Il y a l'idée de fatigue qui peut ressortir. Il y a l'idée, faites la lumière. Il y a l'idée 4 et 15 et 19. Il y a de la fatigue physique. Vous le sentez dans votre corps, votre corps vous parle. Il peut y avoir, donc, des baisses d'énergie, un début de dépression, des troubles du sommeil. Vous ne voyez peut-être pas aussi d'avenir dans ce secteur d'activité dans lequel vous êtes. Vous ne voyez peut-être pas d'avenir en ce moment, parce que vous ne voyez pas, en fait, les opportunités. Si vous êtes sans activité, vous avez un voile sur les yeux parce que peut-être de votre bain, de langage, vous vous êtes dit, ben non, je ne peux pas faire ça. On vous a dit, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Oui, mais il n'y a pas d'âge. Donc, en fait, il ne faut pas écouter les gens qui vous disent, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Il y a de la méthodologie. Voilà, on peut toujours avoir un bac, on peut toujours, après, aller à l'université. On est dans un pays où l'éducation, les universités populaires existent. Même à la retraite, on peut partir sur des formations pour apprendre l'anglais, l'italien, il y a plein de choses. Et puis maintenant, il y a des formations à distance aussi. On peut créer plein de choses. Vous faites la lumière sur ça. Donc, il y a la stérilité. Donc, 21, 12, dans votre cœur, il y a un truc qui fait que vous ne vous sentez pas libre. Peut-être que vous faites un travail qui ne vous correspond plus. Je ne sais pas, vous étiez comptable, ça vous a plu, vous en avez marre d'être comptable. Vous étiez commerçant, ça vous a plu, vous en avez marre d'être commerçant. Il y a l'idée qu'à un moment donné, il n'y a plus de passion. Donc, il y a l'idée de faire le choix de revenir 12, plus 22, 34, de remettre du partenariat qui fasse vibrer. Il y a l'idée peut-être de se mettre à son compte. Vous hésitez à... Il y a plein de choses à développer au niveau local. Donc, après, on peut se faire accompagner pour mettre en place et définir les axes. Et parce que maintenant, tout peut se faire avec le télétravail ici et là, on peut créer des choses. Vous êtes indécise au niveau du chakra, vous avez des hésitations. Vous savez qu'il est nécessaire, on parlait de changement en 3 et 2. Il y a l'idée de mettre du changement dans les communications, d'avoir de bain de langage. Déjà, premièrement, pour vous valoriser. Donc, il y a l'idée de faire un travail aussi sur la valorisation sur soi-même. Et il y a l'idée de prise de conscience. C'est-à-dire, l'indécision peut vous amener à prendre la décision. Il y a l'idée de, dans certaines communications, vous décidez de prendre des... Parce que 3 et 2, 5 et 11, 16, il y a une tour. Il y a une tour. Il y a peut-être un tournant, là. Ce mois-ci, pour certains poissons, ils décident de casser, d'exprimer des choses. Ils hésitaient à dire des choses. Il y a peut-être qu'ils vont faire le choix, là, du changement. Alors, il y a deux cartes. Allez, on a le temps pour trouver le 7. Donc, je tiens à dire 3 et 2, 5 et 11. Ouais, ça nous fait 16. 16, ça nous renvoie au 7 dans le système décimal et dans le système numérique. Le 7 nous envoie à l'introspection, nous envoie à la prise de conscience, nous renvoie à une tournante. Il y a peut-être, là, vous êtes dans une fin de cycle. La fin de cycle, elle peut se passer de manière douloureuse si vous êtes fatigué et compagnie. Parce que le 7 nous amène à des prises de conscience par rapport à la santé. Par exemple, d'un coup, vous avez une fatigue. Boum, vous dites, c'est bon, c'est terminé, je ne retournerai plus dans ce travail puisque là, je me mets en accident, je suis fatigué. Donc, je prends conscience qu'il faut changer. Après, il y a l'idée d'autonomie et d'indépendance. Vous avez peut-être des capacités pour créer, au niveau micro-local, des activités qui pourraient bénéficier aux autres. 7 et 9, 16, on retombe sur une prise de conscience. Il y a l'idée de vous repartez sur un nouveau cycle. Il y a l'idée de vous mettre à l'épreuve, mais ça amène du 21 et ça amène du triomphe. Il y a l'idée de triompher de quelque chose parce que le 7, c'est aussi la carte du triomphe. Et de reprendre, vous voyez, des nouvelles qui arrivent et le cadeau. Donc, c'est plutôt positif. Des nouvelles positives arrivent. Ça peut être un nouveau partenariat. Vents de liberté. Vous débloquez quelque chose. Ça, c'est un regard sur vous-même que peuvent avoir certains poissons. Ça ne peut pas parler à tous les poissons qui regardent la vidéo, bien entendu. Mais il y a certains poissons qui ont un regard sur eux-mêmes qui est un peu dur, qui n'ont pas la confiance. Et en fait, il y a l'idée de débloquer cela. Et de se faire et de se dire que vous avez les capacités, que vous êtes, vous, le cadeau, en fait. Que vous avez le pouvoir. Le cadeau, ça peut parler de guérison, justement. Donc, 5 et 9, 13. J'avais le 13, 13 derrière. Ça nous parle de renaissance. Donc, il y a la fonte des glaces aussi qui ajoute au niveau, sur le mois de février. Il va commencer à avoir les fentes de glaces. Et c'est des prises de conscience aussi. L'abondance vous tend les bras. Alors, l'abondance, ça ne veut pas dire qu'on devient millionnaire. Je vous le précise. Alors, au niveau sentimental, quelques cartes que vous appliquez dans votre situation. Si vous êtes célibataire, ça peut être une nouvelle rencontre. Parce que je reprends les cartes, il y a une nouvelle rencontre. Si vous êtes en couple, ça peut être stérile. Il n'y a plus de passion, de désir. Il y a trop d'excès de fête. Par exemple, votre partenaire, il est trop dans la fête. Vous dites, bon, je n'avance pas. Je me mets à la nouvelle. Et il y a l'idée que ça, en distanciation, il y a l'idée de s'être dupliqué aussi. D'avoir peut-être les célibataires, une succession de partenaires, de flirts, qui vous vous êtes dit, bon, là, ça n'avance à rien. Donc, peut-être que vous allez privilégier la carrière, vous voyez. Et en dents de scie, il y a eu quelqu'un qui, bon, qui n'avait pas l'air, qui porte un masque, qui se duplique aussi. Alors, on va voir. Allez, c'est ça qui voulait venir. Ben, tenez, boum, la soulmate. Elle a la soulmate. Donc, il y a l'idée de célébrer. Alors, il y a des gens, il y a des poissons qui vont célébrer, là, des mouvements paisibles avec une âme sœur. Alors, là, soulmate, il n'y en a pas qu'une sur Terre. Il y a un timing. Peut-être que vous allez faire la rencontre de l'âme sœur, parce que, du coup, vous cultivez, vous vous dupliquez à travers vos passions aussi. Vous développez vos centres d'activité. Et bim ! Et si dans votre couple, il n'y a plus ça, eh ben, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Où il y en a deux qui tombent, là ? Vous voyez, il y a l'idée du drapeau rouge. Voilà, on vous dit la duplication. Donc, ça veut dire à travers les amis. Les amis, ça peut être la sphère sociale. À travers les activités de groupe, les activités de loisirs, les activités sociales, culturelles. À travers aussi, bien entendu, les amis, la famille. Il y a l'idée de se faire accompagner pour trouver cette soulmate ou faire en sorte de résoudre le problème si vous êtes en couple avec cette âme sœur, parce que, voilà, vous pouvez être déjà avec votre soulmate. Et voilà. On vous dit qu'il est bon pour vous d'aimer. Si vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose de stérile à un instant T dans une relation et que, d'un coup, vous vous rendez compte que dans votre travail, vous avez de la joie. Dans votre travail, vous avez des bons moments avec des partenaires, des collègues, de ce genre de choses. Donc, on vous dit qu'il est bon pour vous d'aimer, quoi. C'est-à-dire que si c'est stérile à un endroit, peut-être qu'il faut se dire, bon, il est temps de switcher. Il y a l'idée qu'une personne est bloquée par rapport à son passé. Il y a des choses à libérer, à soigner. Plus vous allez travailler sur votre passé, sur vos origines, plus vous allez apprendre à vous exprimer sur le passé, plus vous allez vous mettre aussi avec des partenaires aussi qui vont avoir la capacité à parler de leur passé. Parce qu'il est important, parce que plus vous allez vous révéler des choses, plus vous allez construire une relation solide. Vous voyez ? Et profiter dans l'instant présent. Donc là, il y a quelqu'un qui se sent prisonnier, bloqué. Alors, soit c'est vous, soit c'est le partenaire. Donc, vous pouvez même rencontrer une personne qui pourrait vous faire penser à votre âme sœur. Et cette personne, il faut qu'elle apprenne à prendre le temps, qu'elle fasse un travail de pardon et de libération par rapport à un passé. Si vous sentez qu'elle a... Vous voyez ? Elle saute. Donc, il y a l'idée que votre amour, le nouvel amour, ou dans votre histoire actuelle, ou la personne à laquelle vous pensez, de votre passé, que vous dites, c'est moi soulmate, il faut qu'elle apprenne à parler de ces histoires de parents. Et là, il y a l'idée d'avoir, d'hésiter, parce que le couple, peut-être, il a des engagements, des biens, des finances, et il hésite à se séparer, par exemple, parce que ça fait peur. Donc, il faut se faire accompagner. Il faut faire un bilan. Il y a l'idée d'indécision, parce que, peut-être, vous rencontrez une personne qui a des enfants, et qui n'a pas le même rythme que vous. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas votre soulmate. Il y a une personne du passé qui, peut-être, n'était pas au même rythme que vous, et qui a dû travailler sur ça aussi. Vous aussi, on vous invite à le faire. Parce que si l'autre ne le fait pas, au moins, vous choisirez une personne qui sera, quand même, sur cette base-là, s'exprimer. On vous dit de prendre le temps de vous connaître. Getting to know each other. Donc, plus vous allez vous révéler des choses sur vous-même, plus vous allez avoir, être certain que c'est la bonne personne. Donc, il y a l'idée, il y a le temple. Il y a des prises de conscience. Est-ce que cette personne vous cache des choses, ne s'exprime pas, vous le sentez ? Est-ce que cette personne, elle est apaisée avec son passé ? Donc, vous allez le voir, elle va vous parler. Il y a quand même des réunions et des réconciliations ce mois-ci. Mais aussi des séparations, parce qu'il est nécessaire de se séparer, des fois, dans la relation de couple, soit pour mieux se retrouver, parce que, des fois, quand on est l'un sur l'autre, on n'arrive plus à communiquer, donc il faut se séparer. Après, on peut mettre en place de la médiation. Et s'il y a vraiment de l'amour, ça permet de retrouver une réconciliation. Voilà. Et donc, les nouvelles. Alors, il y a l'idée de recevoir des nouvelles. Il y a l'idée du cadeau. Donc, il y a aussi, bien sûr, qu'il y a la Saint-Valentin, mais la nouvelle, ça peut être une nouvelle rencontre, parce que vous sortez pour faire un truc en groupe. Et donc, du coup, les personnes qui sont célibataires, la Saint-Valentin, il ferait mieux de sortir aussi pour faire une fête. Voilà. Pourquoi s'empêcher de sortir ? Enfin, c'est que comme ça que vous pouvez faire des rencontres vivantes. Voilà. On vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle sur votre vie, dans le sens, mettez-vous à la nouvelle rencontre, mettez-vous à... Si vous vous attendez des nouvelles, mais peut-être que vous pouvez en donner aussi, parce que des fois, on attend des nouvelles d'une personne, mais on n'ose pas lui écrire. Ça dépend de votre situation, mais en entendu, si cette personne vous a maltraité, c'est sûr qu'il y a l'idée d'un pardon. Donc, il y a l'idée de se parler. Donc, ça peut être avec une personne du passé, ça peut être... Je me mets au défi, donc je reprends le contrôle de ma vie, je vais sortir, je vais participer à des activités de groupe au travers de mes passions. Et il y a l'idée quand même de se libérer aussi dans un couple, parce qu'il y a trop de choses. Mais il y a l'idée du pardon. Donc, un grand amour est à l'oeuvre dans votre vie. Il faut voir qui simule, qui est généreux avec vous, qui n'est pas généreux. Et voilà. Donc, je vais prendre quand même... Il y a l'idée d'un timing, ça peut être une rencontre soudaine, parce qu'il y a quand même la soulmate festivité. Il y a le cadeau. Il y a l'idée de prendre le temps de se connaître. Il y a la pensée créatrice. Parce que je dis à travers la pensée créatrice, je vais la prendre. Ouais, la pensée créatrice, c'est la soulmate, le cadeau. Je vais la mettre comme ça. Voilà, je vais les mettre comme ça, parce qu'on voit bien les cartes. Et on comprend qu'il y a une flamme, 3 et 8, 11. Mais cette flamme, il faut qu'elle ait travaillé sur elle. Voilà. Et voilà, soulmate, cadeau, festivité. Donc, il y a l'idée de sortir aussi, de se mettre au défi, de faire une invitation, d'en recevoir une. Voilà. Allez, n'oubliez pas que c'est une guidance d'ordre général. Si vous avez besoin d'un accompagnement, vous me contactez. Si vous avez besoin de faire un bilan, un point, un travail sur la mise en place, faire un bilan sur vos activités, sur votre travail, sur vos origines, sur votre famille. Voilà. N'hésitez pas à me contacter. Je le dis, le 18 février, il y a une formation de tarot sur Marseille, à Marseille, au Cabot, 90 euros avec le petit déjeuner et le repas du midi, compris dans le temps de la journée, qui fait à peu près 6-7 heures de formation. Il y a déjà 3 personnes qui sont là. Et puis, je suis en train de travailler sur la mise en place pour fin mars, début avril, mai, au printemps, des week-ends, de se retravailler pour le bien-être, pour faire à la fois des rencontres autour des pratiques culturelles et de santé. Vous pouvez déjà me contacter si cela vous intéresse, par rapport au contenu et par rapport au prix. Je suis en train de cibler les lieux. J'ai trouvé des lieux. Pour les Marseillais, il n'y aura pas de nuitée. Voilà, les gens rentrent chez eux. Pour les Marseillais, après, il y aura aussi, pour les personnes qui viennent d'autres régions, la possibilité de dormir sur place pour vivre ces deux jours ou ces trois jours en fonction du week-end. Parce qu'il y a des week-ends de l'ascension, il y a des week-ends du 8 mai, du 1er mai. Voilà, n'hésitez pas à me contacter dès à présent pour que je constitue les groupes, que je fasse un peu une moyenne pour passer ces journées ensemble. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao, bisous.